Pédale to the metal, pédale to the metal, à la le diable on est là, wouhou ! Ikea Burbank, on est là, le plus grand Ikea des Etats-Unis, reporte ton plaisir ! Concession, Tesla, GTA, j'étais là ! Georges, maroun, Georges, Georges, mon idole, Georges ! Sous le soleil, les palmiers, l'enseigne bien sûr du motel, Hollywood ! Premier, on est là, salut les gars, j'ai sorti la Z, donc aujourd'hui j'ai pris un petit peu un jour de congé, off par rapport au shop, pour m'occuper de la belle 370Z, elle est un peu dégueulasse, même très dégueulasse d'ailleurs, donc je vais partir un petit peu dans la banlieue de Burbank, là-haut, voir un petit peu ce qu'on va me donner pour ça, une reprise de véhicule sans achat, chez Cormax, voilà Cormax, les pros de la reprise de véhicule, qui vont me la descendre bien sûr, alors il faut savoir qu'elle est cotée, 2019, 33 000 miles dessus, low mileage, avec un aileron de Seymour, un 4 bacs de Seymour, des rayures au niveau de la chante arrière ici, à l'intérieur aussi les plastiques, bien sûr on a fait le kéké avec, et donc elle a à peu près cotée, en vente particulier, sur le bon coin, point l'arnaque, entre, allez, 25 000, en gros pour faire simple, à moyenne 25 000 dollars, je peux récupérer, jusqu'à 27 000, sinon, chez un garagiste, voilà, un pro, un pro du pot, il va me la reprendre, à peu près, la cote Argus, au niveau reprise, 21, 22, à 24 000, ok, donc on perd des thunes, mais bon, il n'y a pas de prise de tête avec les coups de fil, allô, 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 s'il te plaît, allô, est-ce que tu prendrais 15 000 dollars cash, non, est-ce que tu fais un échange, a trade, j'ai une vieille merguez, Merde, merde, il roule en sens interdit, mais merde, merde, j'étais pas prêt cette fois-ci, donc on est à Burbank les gars, je crois qu'il est là, le CarMax, yes, CarMax, CarMax, ah j'aime pas du tout gérer avec ces trucs là, non plus avec les particuliers, combien ça coûte, tu me fais un rabais, etc, tu me fais un essai, ou ces mecs là, les dealers, j'aime pas du tout le monde de la voiture, surtout le monde des dealers, le vendeur de caisse, le truc qui te saute dessus, le requin et tout, c'est chiant, que t'achètes un véhicule ou que tu le vendes, j'aime pas du tout le monde, voilà, la négociation, voiture, je suis là, le requin, je vais croquer, je vais me faire de l'argent sur ton dos, c'est pas du tout un monde qu'on kiffe en fait, tu vois, je pense, dans l'ensemble, c'est pour ça que Tesla, c'est bien, parce que lui, il fait livraison à la maison, il n'y a même pas de concessionnaire, The Middleman, le requin qui va croquer, la Jenny qui sort du CarMax, qui veut trade, trade, c'est-à-dire, voilà, échanger son véhicule, tu reprends mon SUV, je t'achète des merguez, ils n'ont que des merguez ici, putain, des véhicules de darons en fait, c'est pour la famille, tu vois, il y a un peu de tout CarMax, mais surtout les darons, CarMax, CarMax, il y a du max, il y a du parking, il y a des véhicules d'occasion, ouais, puis là, ça fait longtemps que je ne suis pas venu, il faut expertiser, rendez-vous, il y a un mec qui va arriver, tu vas sur le parking, il va venir, voilà, tu veux un petit café, une petite bouteille d'eau, on va bien t'enculer à sec, aux petits oignons, voilà, le sourire du dealer, bien sûr, par devant et par derrière, bon, la quenelle, Ah bah oui, business is business, le service, bang-tang, stage 2, putain, t'as des plans futurs, non, un petit décator, stage 2, stage 3, c'est écrit dessus, les gars, stage 2, putain, stage 2, meurde, stage 2, CarMax, c'est très sexe, ça ne rime pas, I know, bro, il a démarré, bro, 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 CarMax, stage 2, stage 3, on te la reprend frérot, 5000 boules, go to the zone, auto zone, non, c'est CarMax, tu vois, c'est bon, on lui a racheté son véhicule, son SUV de Daron, ou de Daron, c'est bon. Alors, je suis dans les chiottes, pendant que je te parle, il y a un mec qui démoule un cake, je ne pense pas qu'ils apprécient ici qu'on filme à l'intérieur, donc je vais essayer de filmer pour ton plaisir, en mode un petit peu furtif, tu vois, comme le sur-ondes, nice, ça rôde, ça, tu vois, le mec, on sent qu'il, ouais, il se fait un gros plaisir, tu vois, c'est la pousse très sec, c'est la bouffe américaine, c'est les burritos, tu connais les burgers, quand tu passes aux toilettes, tu le sens passer. Donc, je vais essayer de filmer en mode furtif, donc, t'as le côté vendez votre voiture, le côté acheter une voiture, etc., et t'as plein, plein d'employés là-dedans, t'as un grand bureau, t'as assez énorme, c'est gigantesque, et voilà, on va te montrer un petit peu, si je peux. Putain, Robert, il se fait un gros plaisir. Donc, je prends ce que je peux, on va faire un peu des brochures du bordel, donc, tu vois, t'as pas mal d'employés ici, c'est assez grand, bang, bang, on va sortir par là, bang, bang, je ne sais pas si je suis autorisé à filmer, tu vois, donc je fais vraiment au mieux, les gars. Il y a vraiment du stock, du stock, du stock, les gars, le parking, la mezzanine, là-haut, bien sûr, IKEA de l'autre côté, je crois qu'il n'est pas loin d'ici. Donc, c'est un peu un one-stop-shop, full service, ils te font tout ici. Ils rachètent ta voiture, ils te vendent ta voiture, nationwide, aux quatre coins des States, je crois qu'ils sont numéro un, c'est une grosse compagnie, ils font du service, l'entretien, le bordel, tout ce que tu veux, frérot. Et bien sûr, la concurrence n'est pas née, elle revient du futur, tu as des gens maintenant qui font ça sur Internet, bien sûr, Carvana, etc., ils ont leur concurrence, si tu veux. Sur des sites, sur des trucs, on vient à la maison, on vient te chercher ton véhicule, mais c'est quand même les pros du pot, on va dire, je crois, aux Etats-Unis, numéro un. Ils sont partout, les CarMax, aux Etats-Unis, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, le mec va expertiser mon véhicule ici. Donc, ils vont me rappeler dans 30 minutes. C'est une meuf qui est arrivée, tu vois, une représentante, qui a fait un petit peu, voilà, vite fait le tour de la caisse, le millésime, l'année, le bordel, le kilométrage. Il a gardé mes clés, il va faire le petit tour avec, tester la machine, etc. Qu'on appelle ça ? L'état général, etc. Ok ? Là, c'est faire son plaisir, le mec. Donc, c'est un peu en deux temps. Une meuf qui arrive, la réception, et ensuite, le technicien qui va faire son tour. Et dans une demi-heure à peu près, on revient avec un devis, co, t'es pas forcé à acheter, on te force pas à acheter, frérot, ou à la vendre ici, ou à racheter un truc. Et le devis, il est valable 7 jours. Ok ? Tu te fais plaisir. On va dire combien on te la rachète, ta merguez, Z de 2019, et voilà. Ok ? Donc, t'as une petite salle d'attente, avec, bien sûr, le distributeur à soda, à bouffe, à sucre, le gras, les bonbons, les biscuits, le bordel, les potato chips, tu vois, et puis voilà, tu te fais plaisir. Ok ? Donc, les mecs, ils prennent des photos de partout, à l'intérieur, à l'extérieur. Tac, tac, les tags, le machin, le vin number, numéro de série. Ils font aussi, en ligne, le check, le car fax, c'est-à-dire l'historique du véhicule. Est-ce qu'elle a été accidentée ? Combien a eu de propriétaires, etc., etc. Est-ce que c'est du fake ? Est-ce que tu bluffes Martoni ? Et ça va très, très vite, les gars. C'est super rodé comme machine. Je sais pas combien il y a d'employés là-dedans, mais c'est bang, bang, bang à l'américaine. Fuck, this is America. Je filme Alain Delon, Alain Delon, bien sûr. Voilà, l'expertise, j'ouvre le capot, je prends des photos. Ok, c'est beau. Tu vois, la meuf, elle est au phone. Elle attend une réponse pour sa caisse. Son vieux vin des familles, SUV, qu'elle a laissé de, voilà, de vendre. Bang, bang, it was like. Voilà, j'adore. Robert, l'expertiseur, il fait son plaisir aussi là-bas. Bang, bang. Il accélère. Fais du rabine. Vas-y, Jackie, un peu de rabine. Alors, j'ai dit à la meuf, j'ai pas la carte grise, j'arrive pas à la trouver, ça me fatigue. Elle m'a dit, t'inquiète, on s'occupe de tout, frérot, les papiers, même sans carte grise. On appelle ta banque, ton crédit automobile. On s'occupe de tout, tout, tout pour toi, frère. T'as rien à faire, tu la déposes, tu lâches les deux clés, t'en as deux, ouais, j'en ai deux. Ce qu'on appelle la commande, tu vois. Et voilà, terminé. Elle m'a dit, on s'occupe de tout, frère. Tu t'inquiètes, c'est mon business. La Z là-bas, il y a pris photo, putain. Je vais me faire un petit plaisir à la station totale. C'est la finale. Double dose, oh shit, putain. Elle est puissante, le truc. Double dose. La crème en poudre. Mettez, un, mettez, un, mettez pas, mien. Oh, c'est beau. C'est beau, hein. C'est bien, le fond. C'est beau, les gars. On est là, un petit café. La salle d'attente, tu vois. Il y a des mecs qui sont au computer, laptop, qui font du business. Daddy boit son café, tu vois. On va tester, les gars. C'est gratos, cousin. Pas cher. Hum. Quand c'est gratos, ça a meilleur goût, en fait. Je suis sorti du lounge. Alors, je suis désolé, j'essaie de ramener un petit peu de footage. Ça doit être saccadé, mal cadré. Mais bon, je connais pas le règlement intérieur ici. Je pense pas que les gens apprécient, même toi, si t'es au travail, que tu fais de l'inspection auto, que t'es un mec qui est là avec le GoPro, que tu vas kiffer, ok. Donc, j'essaie de respecter un petit peu, quand même. All right. Donc, ici, tu vois, bien sûr, les camions. Bang, bang. On est là, double étage. L'inspecteur, il revient. Voilà, d'un test ride. Il a testé la voiture. Là aussi, les mecs, ils rentrent, ça va très vite. Tous des inspecteurs, tu vois, des employés, des ouvriers. Bang, bang. Double étage, on est là. La remorque de ses morts. L'entrée. Boom, ça va très vite, les gars. Business is business. Wow. On sent, hein. L'Amérique, la corporation, le bordel, le dollar, le fork. Let's go, les gars. Donc, les montagnes de Burbank, bien sûr. Il fait bon aujourd'hui encore. Je sentais bon le sable chaud. Derrière moi, le Home Depot, l'équivalent du Leroy Merlin, où tu as pareil, les Mexicains. Labor, labor, labor. Labor, main d'oeuvre, frérot. C'est combien ? Je suis là. Je suis dispo. 20 dollars pour très cher. Et je veux du lunch. À l'époque, quand j'ai embauché un mec pour faire des travaux dans mon loft à Hollywood, en 2002, à peu près 2003, je l'ai récupéré comme ça sur Home Depot, tu vois. Il venait du Mexique. Oaxaca, tu vois. Et donc, je le payais, je crois, 10 dollars de l'heure. Aujourd'hui, normal, l'inflation, les mecs, ils veulent 20 dollars de l'heure plus le lunch. Tu me nourris tout de suite, là, à midi. Moi et mes copains. Sans quoi ? Même pas, tu vois. Je travaille pour toi. Au noir. C'est dingue, hein. Les temps ont changé. Bang, bang. Le minimum wage, ici en Californie, le salaire moyen, obligatoire, on va dire. Le SMIC, CarMax, c'est 15 dollars. Ça a passé, c'est 15 dollars. Donc ici, on rentre, voilà, le stock de CarMax. Bang, bang. Il y a de la caisse, il y a de la mezzanine. C'est affiché, les gars. Voilà, pour ton plaisir. On se balade là-dedans. Bom, bom. Subaru. Waouh. Il y en a de la caisse, les gars. Je sautais les buissons. Je sautais les buissons. Je sautais le hérisson. Je sais de ne pas trop faire chier les employés, voilà, sur le parking qui travaillent. Il y a de la caisse. GMC, GMC. Donc, ils vont m'appeler quand c'est torché sur Internet. Le devis, le machin. Ok. L'historique du véhicule, Escalade. CarMax, écrit dessus. CarMax, avant, Escalade. C'est bon. C'est un peu beau. Il y a même du Range Rover, mon frère. C'est bon. C'est un peu beau. Alors, tu l'auras remarqué, en Californie, il n'y a pas de piéton dans la rue. Les distances sont beaucoup trop longues, beaucoup trop grandes par rapport au jeu GTA. Tu vois, GTA, je n'étais pas là. C'est n'importe quoi sur GTA. Ce n'est pas représentatif. Mais en tout cas, ici, tu ne marches pas dans la rue. Si tu marches dans la rue, c'est que tu es un crevard, un loser, un clochard. Ok. À part si c'est piétonnier, il faut faire la balade. Il y a du bruit quand même. Les livreurs, tac, tac. La cuisine, tu vois, l'hupitase. C'est l'hupita. La cuisinière mexicaine, tu vois. Fait la cuisine, l'hupita. Ambulante. Et les food trucks. Ouais, donc si tu es à pied dans la rue comme ça, non. Non, non, non. Les Européens, oui. Quand ils arrivent ici en touriste, ils marchent. Le Parigot, tête de veau, ils marchent ici. Parce qu'il ne connaît que ça, lui, en fait, la marche à pied. Mais non. Ici, frère, tu es mort. Il te faut une voiture, un truc, un véhicule. À la limite, une trottinette électrique. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que tu n'as jamais ici de piéton vraiment dans la rue. C'est la ville de l'automobile. Où tu te déplaces en quatre roues, en gros V8, en grosse voiture. Tu ne marches pas dans la rue, frère. Ça n'a pas la tête. Marcher dans la rue, mais non, non. Delta 0, Delta 0, Delta 0, 0, fion, fion. Delta 0, Delta 0, Delta 0, 0, fion, fion. Oua, fion, fion. Fion, fion. Oua, fion, fion. Je vais changer les batteries de mon GoPro, bien calme et bien agréable. Alors, tu sais que le vendeur qui m'avait vendu la Z, Alfa Romeo, il avait changé, grugé, triché sur mon salaire mensuel. Il avait tout augmenté comme un enculé. Falsification de salaire pour convaincre les banques et les crédits. Rien à foutre, le mec. Il a tout boosté le salaire. C'est de l'Amérique. Écoute. Je n'en ai pas à faire, mais je n'en ai pas à faire. C'est de l'Arménien. Je n'ai pas à faire, mais je n'ai pas à faire. Je n'en ai pas à faire. Prép zone. La zone où on prépare les véhicules. La montée, la mezzanine. Oh, il fait bon ici. Il y a une petite brise et tout. Wow. L'Amérique, ça débite, frère. Il y a du volume. Il y a du level. Il y a du level. Et encore, je trouve que ce n'est plus comme avant, pré-Covid, pré-2008, crise économique américaine, où il y avait une abondance totale de voitures, de pognon, ce qu'on appelle de middle class, la classe moyenne qui consommait à gogo, à l'américaine. Et il y avait du stock, de l'inventaire. Ça a diminué par rapport. Et encore, c'est là. Il y a du lourd. Par contre, je viens de penser que ma Z, je l'amène dégueulasse. Pas lavé. Je n'ai même pas mis les caches à l'arrière sur le haillon. Tu vois, les fils électriques exposés. C'est n'importe quoi à la Arzouz. Donc, ce n'est pas à mon avantage pour une expertise. Mais bon. WAPITTER ZOPP! Je dois dire, je dois dire, je suis impressionné. Je suis impressionné. Je suis impressionné. Robert Amerco. Il m'a fait peur, lui. S560. Oui, je suis impressionné quand même par le niveau de professionnalisme, mais également friendly. Tu vois, familier, tranquille, c'est la famille. Tu vois, on se prend en reste chez soi. Pourtant, c'est une grosse compagnie. Donc, j'ai caché, bien sûr, mes infos. C'était Jeanne qui m'a servi, qui s'occupait de moi. Donc, dans l'état où elle est, avec les rayures, dégueulasse. Je n'ai même pas les caches en plastique dans le coffre. Donc, ils la reprennent, en fait, à la cote Argus, tu vois. C'est bien. 24 000 dollars. C'est ce qu'elle est cotée. Tu pourrais peut-être en prendre 27 000, tu vois, sur les annonces particuliers, 25 000, 27 000. Mais à quoi bon ? Ici, ils me la reprennent dans l'état. Dégueulasse. Même pas le feu stop. Rien à foutre, elle m'a dit. On te la reprend, frère. Donc, c'est valable 7 jours, le devis. Tu vois, cette offre est valable pour 7 jours. Tu viens, tu rentres ici, on s'occupe de toi. Tu déposes les clés, même pas de carte grise. On s'occupe de tout. Ton crédit à la banque, on termine tout. On ferme tout ça pour ton plaisir. Tu la déposes, frérot. Tu passes au bureau, bang, bang, c'est fini. Tu rentres à la maison. Uber. 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 C'est génial, les gars. Mais carrément, je vais prendre le deal. Aujourd'hui, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Je m'instille quand même derrière, encore cul, je peux la laisser comme ça. Rien à nettoyer, rien à faire, les gars. C'est génial, génial. Là, je vais quand même passer à la banque. Uber Bank. EOA pour récupérer du cash, cash. Sous le soleil de Uber Bank. Le parking aussi de la banque, la Z. Donc, je voulais retirer une petite somme de 13 000 à 15 000 boules, tu vois, pour négocier. Je vais aller voir des petits trucks, voilà, d'occasion, les particuliers. Mais ils me disent, malheureusement, c'est 5 000 de cash maxi par jour. Donc, je ne vais pas revenir tous les jours, jour après jour, je reviens du futur, tu vois. Ma concurrence n'est pas née. Donc, ils m'ont donné un chèque quand même, quelques chèques, à blanc, de banque, si tu veux négocier sur place avec le propriétaire particulier. S'il n'en veut pas, il a peur. Merde, merde, j'ai peur. Eh bien, tu inspectes le véhicule. Puis, je ne sais pas, tu le réserves et tu reviens ici. On fera un vrai chèque de banque avec son nom, avec son adresse, son numéro de téléphone et tout ce qui va bien. Et sa femme a 4 pattes dans le cul-clac, voilà. Sûr de chez sûr, ok ? Donc, merci à vous, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, en attendant la prochaine, gardez toujours, Manor to you, avec un break. Pour la grosse, elle est énorme, comme mes blue balls. 3, 2, 1. Patates !